... Bienvenue toutes et tous, vous êtes dans votre émission Focus et ça se passe sur Okinaï Sob 8. Aujourd'hui je reçois pour vous Kantala, la voix de la Koran. Kantala, bonsoir. Bonsoir. A l'état civil c'est ? A l'état civil c'est Traoré Abdoulaye. Et tu n'es plus à présenter, tu as une fierté. Ce que tu fais apporte une grande richesse à la culture en Burkinabé. Et bien et si on parlait de cette Koran que tu as confectionnée je précise. Bon cette Koran je l'ai confectionnée avec mes mains. Voilà, la Koran même l'origine c'est la Gambie. Voilà c'est la Gambie après c'est parti en Guinée au Mali. Puisqu'à l'époque il n'y avait pas le Burkina, il n'y avait pas le Sénégal, il n'y avait pas... Il n'était pas séparé séparé quoi. Voilà c'était l'Empire mandin comme on le dit. Voilà donc l'origine de cet instrument ça vient de là-bas. Et c'est un instrument mythique. Voilà et l'histoire de cet instrument, comme on dit en français... C'est-à-dire il y a beaucoup d'histoire autour de cet instrument au fait. Voilà. En tout cas quand je suis assise à côté je sens de l'énergie qui se dégage. On va t'écouter, on va écouter une belle mélodie, de belles notes et faire plaisir aux internautes. Sous-titrage ST' 501 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 mon projet de festival voilà la voix de la cora comme on le dit comme je suis un joueur de cora voilà c'est un festival voilà qui sera basé si les instruments accordent voilà on va mais les instrumentistes en valeur parce qu'au burkina faso j'ai remarqué qu'il ya des milliers de festivals qui se créent tout le temps mais chaque fois pour moi c'est le festival je trouve que ça se ressemble tout le temps les mêmes artistes qui jouent sur scène et les gens ont tendance d'oublier nous qui font la voire musique la musique des recherches voilà donc ces festivals vient s'ajouter comme au secours festival voilà qui est un festival international qui voilà qui met en valeur les artistes qui font la musique des recherches voilà comme on dit un seul doigt ne peut pas prencer le caillou donc il faut plusieurs et puis le temps que la musique burkinabé soit exportée voilà donc la voix de la coura sera basée franchement sur les instruments accord voilà les tiongou la coura les giligoni les goni même et puis pourquoi pas des instruments européens américains accord qu'on connaît pas ici voilà donc il y aura toute une collaboration et c'est tout avec les grandes voix aussi parce que quand on dit voix de la coura ça sera pas uniquement que la coura donc il y aura aussi la grande voix du manding voilà du burkina faso voilà la musique du terroir voilà on va essayer de voilà de mettre tout ça en valeur pour que le nord du burkina faso notre musique voilà puisse puisse être voilà rayonnée ailleurs exactement voilà et c'est un grand projet un très grand projet et il faut que les sponsors puissent accompagner ce festival parce que ça met en lumière notre pays ça met en lumière la culture de burkina faso quant à la la voix de la coura si on fait un message à l'endroit des sponsors bon alors le message que j'ai lancé à l'endroit des sponsors parce que je sais je n'ai jamais fait de festival toute ma vie ça sera première mais je sais qu'au niveau des sponsors souvent les artistes et les artistes qui sont en vogue ou bien les festivals qui peuvent réunir dix mille personnes souvent qui les intéresse j'aimerais leur dire de ne pas penser à cela parce que un bébé il naisse d'abord il va ramper après va grandir donc faites conscience à quant à la faire conscience à tous les gens qui ont des porteurs de projet qui sont comme moi de ne pas hésiter à les aider à les financer voilà donc les jours que je viendrai vous voir avec mon dossier ne dites pas que voilà c'est un nouveau bébé voilà parce que je crois à ce festival rien que le nord la voix de la coura c'est beau et ça peut partir très très loin n'attendez pas la dernière minute ou quand vous allez voir qui c'est propre vous allez commencer à dire quant à la haval en vie en ce moment ça sera trop tard pour vous voilà donc c'est pour aussi faire comprendre qui est l'artiste c'est beaucoup de gens prend les artistes comme des manias dès qu'on parle du sponsor il faut aller les supplier on n'est pas des manias voilà on viendra vous fatiguer c'est clair voilà mais on espère que vous n'allez pas nous faire ramper 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 avec les secrétaires et que vous allez apprendre nos dossiers et nous répond très rapidement parce que c'est pour le burkina faso c'est pour la culture c'est de ça qui s'agit voilà c'est de ça qui s'agit quand elle attend un message pour les fans tu veux parler de ton actualité ou bien autre chose c'est le moment d'écoute il ya beaucoup de choses à annoncer mais il ya déjà mon dernier projet pariswara dakar voilà constitué paris c'est français qui s'appelle dominique privot ou avant c'est moi quand à la et puis dakar c'est moustapha naham un sénégalais qui vient à paris donc on a un projet en commun où on est engagé pour l'environnement voilà pour la propriété de l'environnement voilà en somme je suis un amassadeur de la terre voilà si on veut le dire voilà donc on a sorti notre dernier épée pariswara dakar tout le monde parlait télécharger sur les plateformes voilà et puis voilà je suis en train de travailler aussi j'ai mon studio qui s'appelle les taf diane studio voilà donc je suis en train de traverser des nouveaux sons beaucoup à la tendance parce que les choses ont changé au burkina pas aucun burkina dans le monde voilà c'est plus aux anciens temps où on faisait la musique et puis voilà ça roulait maintenant il y a nouveau style on va pas ça sera toujours le même cantala mais dans une autre version avec la coura avec des beats dangereux et puis on va faire bouger la jeunesse comme on aime le dire les gens souvent ils me disent cantala toi tu es ancienne génération et moi je vous le dis je suis pas une ancienne génération parce que la musique on peut pas les voir c'est un son on écoute on peut pas donner d'âge à la musique pour moi il n'y a pas de génération dans la musique voilà du moment qu'on est alpha blondie il a sorti son premier album dans les années 83 il est toujours vivant il remplit le stade est ce qu'on peut parler des générations on peut pas parler des générations donc la musique c'est la musique on voit sur la tendance si je chante des tendances non ça on va danser vers là bas donc juste pour dire aux fans et on travaille beaucoup les gens me demandent c'est à quand on ne te voit pas on ne te voit pas c'est vrai au niveau du burkina on ne voit pas mais je tourne ailleurs voilà mais je reviens je reviens avec les c'est que les burkina veut attendre voilà je ferai sorti ça et puis voilà donc le message est saisi quant à la il travaille a fait plaisir à tous ces mélomanes et même à ceux qui ne le connaissent peut-être pas il est là il va encore faire sortir des nouveautés et c'est pour le plaisir de tous ceux qui aiment la bonne musique c'est ça donc nous allons terminer dans une belle bien sûr encore et puis voilà avec idée notre roi ok super samana 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 Sous-titrage MFP. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous avec un autre artiste dans un autre numéro.